Au premier exercice, lorsque le CNRD est arrivé, elle a lutté la classe politique. Chacun s'est levé et il a parlé. Mais ce qui apparaît important. C'est la même chose qui a été faite aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a eu l'opportunité de comprendre davantage cette industrie. Parce que pour certains collègues de la classe politique, il faut consacrer l'impunité pour sauver la paix. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des procédures contre les gens pour sauver la paix. Ce qui, à mon avis, n'est pas à faire. Ce qu'on peut, en tant que républicain, ce qu'on peut faire, c'est d'exiger du CNRD, c'est d'exiger du gouvernement qu'il n'y ait pas d'interférence dans les procédures judiciaires. Il n'y a pas encore un an, combien de fois on a dénoncé l'intervention du pouvoir exécutif d'Alfa-Codé sur l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, c'est comme si certains leaders politiques voudraient recommander au CNRD, au nom de la paix, qu'ils interfèrent avec la procédure pourvu que ça sauve la paix. Ça ne sauve pas la paix. Ça ne peut pas sauver la paix. Donc, j'ai été personnellement très déçu que ce soit des leaders politiques. Le Premier ministre est venu, il n'y a pas longtemps, de l'intérieur du pays, où il a été faire l'immersion avec tout son gouvernement. Quelles ont été les conclusions ? L'État est absent. Il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas à l'intérieur du pays des services sociaux de base. Il n'y a pas de route, les gens n'ont pas à manger, il n'y a pas d'école, etc. Est-ce que ça, c'est naturel ? Non, c'est la malgouvernance qui a entraîné ça. Si on ne prend pas la mesure des choses pour complètement lutter contre l'infinité dans notre pays, nous ne sommes pas en train de fonctionner la paix. Docteur Foyer, qu'est-ce que vous vous êtes convenu maintenant ? Bon, ce que nous nous sommes convenus, après que chacun ait parlé, il a été demandé à toutes les coalitions d'aller, n'est-ce pas, se retrouver et puis faire des propositions pour que, dans les jours qui vont suivre, il y ait une rencontre à un niveau beaucoup plus restreint, n'est-ce pas, pour parler des choses sérieuses. Beaucoup de vos collègues restent sur leur fin. Dites-nous, est-ce que au BL, vous avez confiance à ce cas-là ? Écoutez, il n'y a pas une oeuvre parfaite. Je pense que les Guénéens que nous sommes, nous devons donner la chance. Nous devons donner la chance, n'est-ce pas, à choses. On doit donner la chance au dialogue. Si on ne donne pas la chance au dialogue, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se tirer dessus. Vous espérez maintenant que ça va aboutir cette fois-ci ? Je suis toujours très optimiste. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas optimiste. Et je vais continuer à utiliser tout ce que j'ai comme intelligence, tout ce que mes collègues au sein de la CPR, au sein du Front, n'est-ce pas, du Forum pour une Transition Apaisée, tout ce que nous avons d'intelligence, nous allons essayer de mettre ça en oeuvre pour que nous parvenions à surmonter les difficultés. Est-ce que vous ne déplorez pas l'absence de certains partis politiques ? En tout cas, à chaque fois qu'une personne, dans des situations comme ça, est absente, c'est une perte. On souhaite que tout le monde y vienne. Nous savons qu'il y en a aujourd'hui certains de nos collègues qui ne sont pas en train de voir le problème en termes d'intérêt supérieur de la Guinée, mais en termes d'intérêt personnel. Parce que lorsque les gens vont jusqu'à dire « Écoutez, il faut que nous envisageons, n'est-ce pas, que nous envisageons ne pas, nous envisageons ne pas prendre au sérieux la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Cette période transitoire ne va pas réussir pour moi, ni pour Mamadi Doumbéa, ni pour Célu, ni pour Cédi. Ça doit réussir pour chacun de nous. Et ça, c'est ce qui est très, très important. Merci, docteur.